Cindy Fabre a reçu un cadeau hors du commun pour Noël, une demande en mariage de son compagnon. La directrice du concours Miss France a dévoilé une photo d'elle, un écrin dans la main et la main sur la bouche, comme pour masquer sa surprise. Le mariage est donc en approche et il pourrait avoir lieu plus rapidement que prévu. Dans une annonce inattendue, Cindy Fabre, élue Miss France en 2005 et actuelle directrice du concours, a récemment partagé une nouvelle enthousiasmante avec ses followers sur les réseaux sociaux. Le 26 décembre dernier, elle a confirmé son engagement et dévoilé des détails intrigants sur son mariage à venir. Cette vidéo plonge dans l'univers de Cindy Fabre, explore sa vie personnelle et professionnelle, tout en révélant les moments clés de cette annonce surprenante. Cindy Fabre a choisi les réseaux sociaux pour partager sa joie avec ses fans. Une photo captivante la montre, écrin à la main gauche, masquant sa surprise de la main droite. La légende énigmatique, une photo, un mot, oui, a déclenché une vague de félicitations. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les réactions de ses followers et examinerons comment cet événement a marqué les esprits. Malgré la discrétion autour de l'identité de son compagnon, Cindy Fabre a offert quelques indices sur son prochain mariage. Elle a partagé un potentiel détail crucial. L'année 2024 s'annonce riche en surprises. Nous analyserons les spéculations autour de la date du mariage et comment Cindy Fabre prépare ce qui pourrait être l'un des plus beaux jours de sa vie. Avant ce nouvel épisode de Bonheur, Cindy Fabre a partagé une passion avec Jean-Marc, avec qui elle a eu un enfant, Elio, en 2012. Nous explorerons la dynamique de sa famille et comment son fils de 13 ans pourrait jouer un rôle essentiel dans cette journée spéciale. Miss France 2005, un sacre mémorable. Cindy Fabre, originaire de la région Rhône-Alpes, a marqué l'histoire de Miss France en 2005 en remportant le titre convoité. Son charme, son élégance et son intelligence ont conquis le cœur du public et du jury. Cette victoire a ouvert les portes d'une carrière exceptionnelle dans le monde de la beauté. Au-delà de la couronne, carrière et projet. Après son règne en tant que Miss France, Cindy Fabre a embrassé divers projets professionnels. Sa détermination et son ambition l'ont conduite à explorer différents domaines, de la télévision à la philanthropie, contribuant ainsi à forger une image polyvalente et inspirante. Sa beauté va au-delà de l'apparence physique. Elle s'est engagée dans des œuvres caritatives et sociales, utilisant sa renommée pour sensibiliser à des causes nobles. Cet aspect de sa personnalité contribue à faire d'elle une figure marquante et engagée dans la société. Son évolution dans le monde de la beauté a atteint son apogée lorsqu'elle a été nommée directrice du concours Miss France. Cette transition de reine de beauté à organisatrice du prestigieux concours témoigne de sa passion durable pour l'industrie et de sa capacité à exceller dans des rôles divers. En tant que directrice du concours, Cindy a façonné l'avenir de Miss France, apportant des idées novatrices et un regard contemporain. Son impact sur l'industrie de la beauté ne se limite pas au concours, mais s'étend à l'ensemble du secteur, inspirant de nouvelles générations à redéfinir les normes de la beauté. Au fil des ans, elle a accumulé des récompenses et des reconnaissances pour son travail exceptionnel. Ses distinctions témoignent de son dévouement et de son influence positive, consolidant sa position en tant que figure incontournable dans le monde de la beauté en France. L'histoire de Cindy Fabre, de Miss France à directrice du concours, est un exemple inspirant de persévérance, de passion et d'engagement. Son héritage dans l'industrie de la beauté continue de rayonner, ouvrant la voie à une vision plus inclusive et diversifiée de la beauté en France. Elle incarne bien plus qu'une reine de beauté éphémère. Son parcours exceptionnel, de 2005 à aujourd'hui, témoigne de sa capacité à se réinventer, à inspirer et à influencer positivement l'industrie de la beauté en France. La directrice du concours Miss France reste une icône incontestée, laissant derrière elle un héritage durable et une vision audacieuse pour l'avenir de la beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada